... Je travaille dans le domaine des réseaux et j'ai eu la chance d'accompagner le déploiement de l'Internet, disons, assez tôt. En particulier, on a participé au raccordement du nœud français au NSFnet en 1988. A l'époque, il fallait ajuster des problèmes de communication, d'interopérabilité. Puis, après, on a pu participer à la conception de mécanismes permettant de faire l'audio et la vidéoconférence sur Internet. Ce n'est pas du tout gagné à l'époque, en 1992. Et il fallait pouvoir faire ça sans garantie de la part du réseau. Après cela, plutôt vers la fin des années 90, on s'est intéressé à la diffusion sur Internet à plus grande échelle, que ce soit sur des liens satellites ou autres. On a eu pas mal de participation à l'IETF dans ce cadre-là. Et plus récemment, on s'est intéressé au système paire-à-paire avec les aspects efficacité et protection de la vie privée qui vont avec. Au début, dans l'Internet, il s'agissait de concevoir les protocoles qui permettent un fonctionnement plus rapide ou un fonctionnement plus efficace pour bien utiliser les ressources. Entre-temps, l'Internet s'est quand même déployé, c'est un succès mondial. Et donc, aujourd'hui, étant une commodité, le centre d'intérêt est passé plutôt du côté de l'utilisateur. On s'intéresse au fait que l'utilisateur puisse avoir le contrôle sur ses données pour l'accès et le maintien des données, la préservation. Aussi, qu'il puisse avoir une certaine protection de sa vie privée, qu'il puisse savoir à quelle qualité il peut s'attendre de la part du réseau. tout en tenant compte quand même des intérêts des différents parties prenantes, par exemple, les constructeurs d'équipements, les opérateurs, aussi l'utilisateur et les fournisseurs de contenu. Tout cela ensemble, ce n'est pas facile. Nous avons travaillé dans le passé sur des aspects de conception de réseau. Maintenant, on aimerait bien travailler sur des systèmes qui permettent d'exposer les dégradations des droits de l'utilisateur afin que l'utilisateur puisse avoir accès à l'information, qu'il y ait une certaine transparence dans ce qui se passe dans le réseau pour qu'il puisse réclamer des choses ou qu'il puisse agir en société, par exemple, pour connaître la qualité, pour savoir les risques d'atteinte à la vie privée qui l'encourent en utilisant les réseaux et autres choses de ce genre. Un autre défi majeur auquel on aimerait s'attaquer, c'est aussi la conception de mécanismes permettant le passage à l'échelle de l'approche réseau orienté contenu avec les centaines de milliards d'objets connectés. Est-ce qu'on va pouvoir continuer à accéder à l'information dans un monde très très large comme ça ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !